Musique Bonjour, avec vous la maîtresse Abir qui vous enseigne cette année la matière d'activité de science à l'établissement d'Adeybouni. Je m'adresse à mes élèves de CP. J'espère que tout va bien, mes chers. On est le 27 avril 2020. La leçon d'aujourd'hui est la protection de l'environnement. On a déjà vu cette leçon, mes chers élèves. D'accord, maintenant on va faire quelques applications pour bien comprendre la leçon. Avant d'expliquer les deux applications, je vais faire un petit rappel. Donc, qu'est-ce que ça veut dire l'eau potable? L'eau potable est une eau dont on considère allant de normes de qualité, qu'elle peut être bu, cuite ou utilisée à des fins domestiques et industrielles sans danger pour la santé. Donc, mes chers élèves, voici l'image. D'accord? On peut boire l'eau potable. D'accord, mes chers élèves? Donc, ici, passons pour voir qu'est-ce que ça veut dire l'eau salée. L'eau salée, c'est l'eau provenant des océans et des mers de la surface terrestre et qui contient un degré de salinité plus élevé que celui des plants d'eau douce. Donc, mes chers élèves, voici l'image. D'accord? C'est ça l'eau salée. C'est l'eau de la mer. On peut dire l'eau salée ou bien l'eau de la mer. D'accord? Donc, ici, on a l'eau douce. Donc, voilà qu'est-ce que ça veut dire l'eau douce. On peut trouver l'eau douce dans les rivières. D'accord? Ou bien les fleuves. L'eau douce est une eau exempte de sel. D'accord? Pour trouver de l'eau douce, il faut se rendre près d'un lac ou d'un cours d'eau comme les ruisseaux, rivières et fleuves qui contiennent cette eau. Mes chers élèves, passons maintenant à l'exercice 1. Voici l'image. On a le pré ici. D'accord? On a quelqu'un qui arrose des fleurs. On a une femme qui lave les vaisselles. D'accord? On a ici un homme boit de l'eau et une fille aussi boit de l'eau. La question est la suivante. Barre la phrase fausse. D'accord? On va barrer la phrase qui est fausse. La première phrase. Chaque jour, les animaux et les plantes ont besoin d'eau. D'accord? La deuxième phrase. Les animaux, les plantes, les hommes, les aliments sont tous composés d'eau. La troisième phrase. Les activités de tous les jours demandent beaucoup d'eau. La quatrième phrase. Personne n'a besoin d'eau pour vivre. Donc, mes chers élèves, barrez la phrase qui est fausse. Ici, exercice 2. Je cherche. La question dit. Peut-on boire cette eau? Répondre par oui ou par non. On a ici quatre images. Ici, on a l'eau potable. D'accord? Ici, dans l'image 2, voilà, on a les bouteilles. D'accord? Qui jettent dans l'eau. C'est l'eau sale. Ici, on a l'eau salée. Ici, on a l'eau potable. D'accord? Vous devrez remplir, d'accord, cette image par oui ou bien non. Peut-on boire cette eau? Peut-on boire cette eau? Oui ou bien non. Écrivez ici oui ou bien non. D'accord? Exercice 3. Relis ce qui va ensemble. On a ici quatre images. La première image, voilà la deuxième image, voilà la troisième image et voilà la quatrième image. Ici, on a eau potable, eau salée, eau douce. On a déjà vu les définitions de chaque eau. D'accord? Donc, dans l'image 1, on trouve un homme qui lave les vaisselles. D'accord? Et ici, on trouve une fille boit de l'eau. Et la troisième image, on voit quelqu'un arrose les plantes. Et ici, on voit le chien boire de l'eau. Donc, relier chaque image par chaque eau. Soit potable, soit salée, soit douce. D'accord, mes chers élèves? J'espère que vous avez bien compris les exercices et la leçon. Allez, mes chers élèves, à la séance prochaine, incha'Allah. Merci de votre attention. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada